Les jeunes, un seul jugement. Les autres jugements, plus d'une centaine, je vous ai dit l'année dernière, ont été tués par ces violences policières et aucun, tout le temps, tout le temps, dans l'incunité totale. Il est inacceptable aujourd'hui de laisser faire cette guerre qui monte non seulement les pauvres contre les pauvres, mais qui monte aussi, je veux dire, les jeunes contre les jeunes. Aujourd'hui, lorsque nos frères, nos fils, nos pères sortent, on ne vit plus dans les quartiers. On a peur. On a peur parce que l'on sait très bien que ces jeunes, qui sont bien sûr les arabes, les noirs, les musulmans, parce qu'il y a une islamophobie montante, eh bien demain, ces jeunes peut-être ne rentreront pas. C'est la police ou les pompiers qui nous appelleront pour nous dire qu'ils sont aux urgences et encore dans quelle situation. Alors nous ne pouvons pas se faire l'économie de ce débat, d'une politique raciste, d'un racisme d'État, qui existe de plus en plus en France et peut-être dans d'autres pays d'Europe, c'est certain. Nous devons condamner ce racisme d'État. Nous devons exiger de plus en plus cette justice. Parce qu'aujourd'hui, nos gouvernements doivent le savoir. Tant qu'il n'y aura pas de justice, il n'y aura pas de paix. Merci.